Bonjour, je me présente, Hervé Duval, je suis membre de l'Union Française des Experts. Et à travers cette compagnie d'experts, ma spécialité constitue à présenter les écoles bretonnes de peinture entre 1870 et 1950, donc entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Et à travers cette spécialité, nous allons nous attarder sur l'artiste Konstantin Kuznetsov et la Bretagne, puisque la Bretagne a fait partie intégrante de sa vie française pendant plus de 30 ans. Donc qu'est-ce qui a pu pousser Konstantin Kuznetsov à être attiré par la Bretagne ? Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle, de nombreux jeunes artistes travaillaient dans les ateliers de peinture parisienne, les académies de peinture, et évidemment ils avaient le goût de l'évasion, le goût du voyage, et surtout une envie aussi de se détacher un petit peu de l'art officiel, de se détacher donc d'une certaine convention et d'un certain académisme. Et la Bretagne avait toutes ses qualités justement d'évasion, de liberté. C'est une région qui était située à l'extrême ouest, donc nord-ouest de la France, et qui est bordée par l'océan Atlantique et au plus au nord par la Manche. Et donc cette Bretagne, elle avait déjà des atouts dans le sens où la vie n'était pas très chère, le gîte était très hospitalier, et dès 1865, les jeunes artistes peintres qui étaient à Paris pouvaient très bien prendre le train jusqu'à Brest, et ensuite avec des calèches rejoindre la côte, et rejoindre des colonies d'artistes qui étaient déjà très présentes à la fin du XIXe siècle. Alors évidemment c'est une terre de croyance aussi, donc qui est très attirante, de culture, avec des légendes telles que les chevaliers à table ronde, ou également tout ce mystère à travers les menhirs, les mégalithes, notamment les sites de Karnak. Et bien entendu, la mer qui est omniprésente, l'océan Atlantique, avec ce que ça représente en termes de lumière, de changement de temps, et ça les artistes étaient très intéressés de se confronter également aux éléments naturels, puisqu'on peignait encore à l'époque sur le motif. Donc on peut supposer que tous ces atouts, tous ces attraits, ont été également, ont attiré également Konstantin Kuznetsov, puisque dès 1900, il fait une première incursion en Bretagne, à Concarneau. Avant de rentrer un petit peu dans la présence de Kuznetsov en Bretagne, j'aimerais vous présenter quand même l'évolution des courants et des influences artistiques qui ont eu lieu à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en quelques décennies, en deux ou trois décennies, il y a eu une succession de mouvements, de créations, de révolutions esthétiques qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Et si je reprends la chronologie, une chronologie qui est assez succincte, mais qui permet de voir effectivement la richesse des événements artistiques du moment, en 1855, enfin dès 1855, déjà Eugène Boudin quitte la Normandie et commence à peindre une série de tableaux en Bretagne avec des ciels très hauts. Donc on reconnaît un peu sa technique avec ces ciels un peu tourmentés et très hauts qui occupent une bonne partie de la toile. Donc c'est déjà les débuts de la peinture de paysages en Bretagne et du pré-impressionnisme. Ensuite, on peut donc évidemment s'apercevoir que Kuznetsov naît dans la quatrième partie, enfin le dernier quart du 19e siècle, en 1863. Et quelques années plus tard, c'est donc l'avènement de l'ère Meiji et du japonisme en Europe puisque les influences vont être très fortes entre l'extrême-orient et l'occident par rapport aux influences artistiques du moment. En 1874, bien entendu, la naissance de l'impressionnisme à la galerie du photographe Najat et avec, bien entendu, la présence de Claude Monet comme chef de file. Et dès 1884, quelques années plus tard, enfin dix ans plus tard, également donc l'avènement du néo-impressionnisme, donc avec la technique du pointillisme, avec Georges Seurat et les travaux de Georges Seurat et de Palsignac. Et si je continue cette chronologie, avec des incursions bretonnes, c'est ce qui nous intéresse, et à travers cela, il y a des incursions bretonnes de grands maîtres du moment, notamment Monet à Belle-Île, et nous y reviendrons en 1886, donc nous reviendrons sur cette période. En 1888, donc c'est vraiment une révolution esthétique, mais qui a lieu en Bretagne, donc le synthétisme suite aux travaux d'Emile Bernard et de Paul Gauguin, sachant que les deux travaux, enfin les travaux conjoints, ont abouti à cette technique aussi du cloisonnisme, donc des aplats de couleurs cernés d'un trait noir, et surtout la simplification des formes et, bien entendu, les influences japonisantes à travers les estampes et les superpositions de plans. Donc réellement, une révolution en tant que telle dans l'art moderne. Tout de suite, quelques années plus tard, 1891, Signac, qui fait partie des fondateurs du néo-impressionnisme et du divisionnisme, s'installe aussi à Concarneau et crée une série d'opus à Concarneau, donc qui est avec une très belle série de toiles. Et là, nous arrivons, donc Kuznetsov arrive lui à Paris en 1896. Alors c'est intéressant parce qu'il est évident qu'il est curieux, comme tous les jeunes artistes qui arrivent de l'étranger, et il commence déjà par s'intéresser à l'œuvre de Turner à Londres, au cours d'une exposition, et à Paris, bien entendu, il s'intéresse au Lake Caillebotte au musée du Luxembourg, et également, plus particulièrement, à l'œuvre de Camille Pissarro et d'Alfred Sisley. D'autre part, il fréquente aussi les galeries privées parisiennes, et ce qu'on appelle le mouvement des nabis, donc l'intéresse également. Donc les nabis, c'est un petit groupe d'artistes, et donc Paul Cérusier en faisait partie, et Paul Cérusier faisait partie aussi du groupe de Pont-Avennes, autour de Paul Gauguin. Et Paul Gauguin lui fait peindre un petit tableau, qui s'appelle Le Talisman, avec des couleurs très pures, et donc il rapporte ce petit tableau à Paris, et donc ses amis découvrent effectivement une nouvelle manière de peindre. On peint ce que l'on pense, et non plus ce que l'on voit. Et à travers cette révolution, naît ce groupe d'artistes, les nabis, c'est un nom, un pseudo qu'ils se sont donné, ça veut dire hébreu. En hébreu, les nabis signifient les prophètes, donc ceux qui ont vu. Et donc chacun avait un petit nom à travers ce groupe d'artistes, de jeunes artistes d'ailleurs. Donc effectivement, à travers toute cette effervescence, Kuznetsov débarque à Paris, 1896. Mais très tôt, en 1900, il fait une première incursion en Bretagne à Concarneau. Nous y reviendrons également, puisqu'on va s'attarder après sur l'œuvre de Kuznetsov en Bretagne, à travers ses différents sites. Et donc, si l'on suit l'évolution des courants et des influences artistiques à cette époque-là, dès 1905, il y a également la naissance de l'expressionnisme et du fauvisme, avec comme chef de file Henri Matisse. Et puis, bien entendu, à travers la présence de tous les artistes d'Europe centrale, à Paris, ce qu'on appelle l'école de Paris, notamment avec Soutine. Donc là, nous allons maintenant nous intéresser plus spécialement au séjour de Konstantin Kuznetsov en Bretagne. Et je souhaiterais donc confronter des œuvres de Konstantin Kuznetsov dans les lieux où il a séjourné, avec d'autres artistes avec lesquels il aurait pu avoir des liens et des contacts. A ma connaissance, les artistes que je vais citer, il n'y a pas de preuves historiques comme quoi il aurait pu rencontrer ces artistes à ces moments-là, alors que c'était la même période. Donc Konstantin Kuznetsov a choisi Concarneau en 1900 comme premier lieu en Bretagne. Donc Konstantin Kuznetsov choisit le nord-est de la Bretagne où il séjourne très fréquemment. C'est un lieu qui se situe donc ici et donc il va peindre le Cap Fréel et séjourner à Saint-Casse, Saint-Briac, Saint-Lunaire, Pléneuve-Valandrée. Donc c'est un lieu assez intéressant puisqu'il n'est pas si fréquenté que cela par les artistes. Les artistes préfèrent fréquenter à cette époque-là plutôt la zone du Finistère et voir aussi un peu le sud Morbihan. Et donc il va séjourner régulièrement entre 1906 et 1927. Il faut savoir que Konstantin Kuznetsov a peint la moitié de sa production en Bretagne. A peu près 150 vues de marine et 300 toiles représentant les campagnes ou l'intérieur des terres. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc c'est 30 ans de sa vie qui était consacré à des séjours successifs en Bretagne. D'où un attachement très important de Kuznetsov à cette région. Et je pense aussi que cette région, de par son côté sauvage, ses grands espaces, également l'âme des Bretons qui est un peuple qui vivait de manière assez rude avec la foi qui les entourait et la difficulté aussi du travail notamment pour les pêcheurs ou les paysans, on retrouvait aussi cette âme slave. Peut-être qu'il retrouvait cette âme slave à travers la Bretagne. L'autre région à travers laquelle il va séjourner c'est à Belle-Île-en-Mer. Donc là il va partir sur les traces de Claude Monet qui lui était présent en 1886 et de nombreux peintres ont séjourné à Belle-Île-en-Mer. Donc là nous sommes sur une île qui est située au sud-ouest de la Bretagne qui est face à l'océan Atlantique et nous y reviendrons également à travers des tableaux qui ont été choisis à cet effet. Donc il séjourne deux fois à Belle-Île-en-Mer en 1913 et en 1923 et nous reviendrons sur des peintures à travers ces deux séjours. Ensuite il séjourne également en 1921 donc dans le sud Finistère une petite ville qui s'appelle Moellan et il avait donc loué avec sa femme une maison qui s'appelait Carfani enfin le lieu dit s'appelait Carfani et autant Moellan est un peu un retrait ce sont des endroits où on se situe entre la campagne et la mer dans des sortes d'estuers et donc c'est beaucoup plus paisible. Et donc nous reviendrons également sur des peintures assez intéressantes même très intéressantes de Constantin Kuznetsov peintes à Moellan et autour de Belon. Là nous ne sommes pas très loin de Pont-Avenne donc Pont-Avenne quand même qui est mondialement connue de par la présence de Paul Gauguin un petit peu plus tôt et d'après des photos de l'époque donc on reconnaît Constantin Kuznetsov et sa femme qui ont visité Pont-Avenne donc on peut imaginer également à travers un séjour à Belle-Île-en-Mer peut-être un hommage à Claude Monet et à travers également la présence de sa présence avec celle de sa femme et sa famille à Moellan pas loin de Pont-Avenne un hommage à Paul Gauguin. Donc voici donc les trois lieux de prédilection de Kuznetsov en Bretagne. Donc nous allons commencer une série de confrontations de tableaux ce n'est pas pour les comparer mais c'est juste pour montrer qu'à cette époque-là d'autres artistes avec les mêmes influences et dans un contexte artistique qui était quand même très riche ont peint des scènes et des sujets chacun à leur manière mais que l'on peut quand même confronter parce qu'on retrouve certaines similitudes. Donc le tableau qui est à gauche c'est un tableau de Constantin Kuznetsov peint à Concarneau c'est une étude d'un tableau plus important que nous allons voir tout de suite après une étude de pêcheurs donc sur les quais à Concarneau et le tableau qui est à droite est un tableau d'Henri Royer qui est un peintre qui est un peintre originaire de l'As de la France qui est venu peindre en Bretagne à peu près à la même période et on peut reconnaître également donc des pêcheurs à quai portant des paniers et une forêt de mâts de bateau en arrière-plan. Bon évidemment on voit tout de suite que Kuznetsov est attiré par une lumière la diffusion de la lumière chez Henri Royer même si le sujet est très sont très proches on peut s'apercevoir que la technique est beaucoup plus classique et donc c'est intéressant de voir déjà que Kuznetsov dès 1900 adopte une approche résolument moderne. Donc voici le tableau abouti des pêcheurs de Concarneau c'est une huile sur toile qui est signée en bas à gauche et qui est d'un grand format 117 par 152 cm ce n'est pas la seule toile des pêcheurs de Concarneau et en tant qu'expert donc j'ai découvert qu'en 2004 il y avait deux tableaux donc celui-ci donc il y a un des grands tableaux de la série des pêcheurs de Concarneau qui a été acheté par l'état français qui est au conseil d'état et les deux autres tableaux en 2004 ont été vendus en salle des ventes dans la même année et il y en a un qui est parti aux Etats-Unis mais même si les sujets sont pratiquement identiques et si là visuellement le sujet nous semble le même l'approche de la lumière va être très différente donc là on remarque tout de suite un premier plan avec un certain modelé des détails par rapport aux pêcheurs mais en arrière-plan on peut deviner déjà une approche de la lumière avec un halo qui s'installe et une diffusion de la lumière comme un voile qui permet de donner de la profondeur au tableau ici donc c'est un autre tableau dont les dimensions sont de 148 par 175 avec une diffusion de la lumière qui est beaucoup plus forte et qui crée moins de contraste par rapport au sujet donc on sent également que Kuznetsov s'intéresse à la perception de la lumière à un moment donné et ce qu'elle peut apporter par rapport au sujet donc on reconnaît bien entendu le port de Concarneau à travers ce tableau là on va changer donc c'était son séjour à Concarneau qui était assez court et nous allons donc changer de géographie et retourner revenir donc dans cette partie du nord-est de la Bretagne et notamment s'intéresser au Cap Fréel qui est un cap assez réputé dans cette partie de la Bretagne qui sépare un petit peu l'océan Atlantique de la Manche et qui est bien entendu qui a une géographie très très belle je voulais juste montrer ces deux images qui n'ont peut-être pas été prises dans la même journée mais qui montrent à quel point le changement de temps est important en Bretagne c'est-à-dire que c'est pas une lumière qui s'installe facilement et il peut pleuvoir et en même temps vous pouvez enfin dans la même journée rencontrer le soleil et la pluie parfois même dans la même heure et ici donc on reconnaît effectivement le cap avec ces deux photos mais d'un côté vous avez effectivement une lumière assez importante puisque le soleil est présent le ciel en tout cas est assez lumineux et tout de suite à droite un ciel beaucoup plus assombri qui tue qui écrase bien entendu les conséquences on va dire des effets atmosphériques sur le site donc ici on va reprendre à travers ce site de Cap Fréel deux œuvres de Constantin Koutsnetsov donc les rochers au Cap Fréel qui est ce tableau qui était peint en 1908 et les falaises du Cap Fréel peint également la même année alors on remarque chez Constantin Koutsnetsov cette unité cette volonté de fusionner un peu l'élément minéral et l'élément eau donc il recherche beaucoup moins que les impressionnistes les effets atmosphériques les vibrations atmosphériques de la lumière il essaye de trouver plutôt une diffusion générale de la lumière à travers sa toile et une unité en l'occurrence par rapport à l'espace ce qui est intéressant aussi c'est que le cadrage est très très serré donc c'est assez vertigineux c'est-à-dire qu'il recherche vraiment l'impression du vide à travers ses tableaux donc vous avez ici sur le tableau de droite une lumière qui est peut-être moins diffuse et moins forte en fonction du temps le tableau donc les deux tableaux qui ont été peints à Cap Fréal montrent à quel point Koutsnetsov est attiré par les grands espaces notamment l'océan bien entendu l'eau et il est évident que Koutsnetsov fuit peut-être la ville la plupart de ses tableaux ne sont pas animés donc on a vu le tableau de Concarneau qui était animé avec ses pêcheurs sur le quai mais ensuite à part quelques vues également parisiennes notamment en Bretagne le peintre vraiment recherche avant tout les paysages originels les paysages sauvages et je pense que ses origines à travers son enfance ressurgissent visuellement à travers ses reliefs et ses immensités d'eau donc ici nous avons vu deux tableaux de Koutsnetsov peint au Cap Fréal et voici deux tableaux de Gustave Loiseau Gustave Loiseau était un peintre qui faisait partie de ce qu'on appelle du groupe de Pontaven donc les peintres qui étaient autour de Paul Gauguin ou qui ont en tout cas écouté les théories de Paul Gauguin plus ou moins chacun à sa manière et Gustave Loiseau faisait aussi partie donc de la galerie Durand-Ruel était sous contrat chez Durand-Ruel alors la plupart des peintres que je vais citer qui étaient donc des compagnons de route de Gauguin et qui sont devenus des peintres chez Durand-Ruel ont quitté un petit peu le synthétisme donc cette révolution de la synthèse prônée par Émile Bernard et Paul Gauguin et ont repris plus ou moins donc une touche impressionniste en l'occurrence on le voit à travers ces deux œuvres de Gustave Loiseau où on retrouve ce fameux Cap Fréel mais avec une touche beaucoup plus serrée une touche virgulée où on ressent les leçons de Claude Menet qui sont celles de capter une lumière à travers ses vibrations et à travers ses effets fugitifs c'est-à-dire que là on recherche vraiment l'instant l'instant où la lumière surgit ce qui n'est pas le cas chez Kuznetsov puisqu'on l'a vu si je reprends ces deux tableaux du Cap Fréel l'unité est beaucoup plus forte la fusion est beaucoup plus forte entre les éléments donc Gustave Loiseau deux tableaux peints en 1904 et 1905 au Cap Fréel ensuite je reprends un tableau donc très intéressant de Constantin Kuznetsov peint en 1915 où là on peut voir une approche encore différente du peintre un modelé assez fort un tableau assez structuré en premier plan et en revanche il crée une diffusion de la lumière sous forme de halo comme un voile de vapeur qui s'installe au fond du tableau et qui lui donne une certaine profondeur et une certaine forme de mystère également avec un cadrage très particulier puisqu'on ne voit pas le bord de la falaise donc on reste toujours sur une impression de vide de vertige qui est assez intéressante ici ce sont des tableaux qui ont été peints toujours dans la même région donc la partie nord-est de la Bretagne et il s'est intéressé puisque Kuznetsov était aussi un peintre céréal c'est-à-dire que la plupart des peintres à cette époque-là aimaient reprendre le même sujet mais avec des lumières différentes donc qui étaient liées en fait à un moment de la journée ou à un jour particulier et en l'occurrence donc il y a une petite pointe rocheuse qui s'appelle le ver de lait donc qui est cette petite pointe conique donc qui perce comme ça l'océan et avec une diagonale donc par rapport à la falaise et il a repris à plusieurs reprises ce sujet qui est presque minimaliste c'est-à-dire qu'à travers cette peinture de paysage il a choisi l'essentiel c'est-à-dire juste un cône minéral noyé à travers le liquide de l'océan et une diagonale qui rappelle évidemment le côté minéral du continent donc c'est assez intéressant également de voir à quel point c'est une peinture très intériorisée autant les impressionnistes recherchaient plutôt l'effet visuel l'acuité visuelle c'est très important pour eux l'effet de la lumière de reproduire la lumière Kuznetsov on sent quelque chose de beaucoup plus cérébral beaucoup plus intérieur voici encore une vue du ver de lait avec un temps changeant puisque la mer est beaucoup plus verte on sent que le soleil perce la mer et c'est vrai que l'eau quand elle est percée par le soleil dans l'océan Atlantique elle est très verte en tout cas elle atteint ces nuances de ver dans la profondeur de l'eau donc là c'est très minimaliste également c'est-à-dire que c'est l'épuration totale d'un rocher entouré d'eau donc une oeuvre encore résolument moderne et où on sent que l'artiste a une approche totalement singulière et est en harmonie totale avec la nature alors c'est intéressant aussi de voir que la plupart des oeuvres de Kuznetsov sont enfin il a adopté un format qui est intéressant c'est 81 cm par 100 cm ce qui sont des formats qui sont grands pour un peintre de paysage et donc qui donne en plus un effet visuel très intéressant c'est-à-dire qu'au moment d'une exposition Kuznetsov c'est intéressant de voir ce genre de paysage sur des grands formats et ce n'est pas donné à tous les peintres de paysage de peindre sur des formats aussi grands ici donc nous quittons la Bretagne nord-est et nous allons revenir dans le sud de la Bretagne du côté de Pontaven près du petit village de Muellan notamment à Kerfany là où il avait loué cette petite maison et il avait passé un certain temps en famille c'est intéressant puisqu'on quitte les côtes décharnées les côtes balayées par le vent c'est beaucoup plus serein c'est une nature beaucoup plus beaucoup plus sereine beaucoup plus paisible et en l'occurrence Kuznetsov s'intéresse à cette dualité entre la campagne et la mer et effectivement au fond de ces petits estuaires on peut retrouver donc des pains des pains maritimes des forêts de pain où la campagne et la mer donc se jouxtent et ici nous avons deux tableaux qui sont pratiquement des sujets identiques et qui ont été peints donc à Kerfany il y a un des tableaux qui est au musée de Pontaven et l'autre tableau est au musée des beaux-arts de Quimper peint la même année en 1921 ce qui est intéressant c'est de voir le cadrage du tableau c'est-à-dire un plan resserré et donc choisir la verticalité des troncs des pains pour barrer la toile qui ensuite est de nouveau quadrillée par des diagonales en fond de tableau grâce évidemment à des obliques ou des horizontales qui sont liées au relief on retrouve donc chez les nabis cette technique de peinture donc des sous-bois avec ce quadrillage donc ces arbres ces troncs ligneux qui barrent donc la verticalité de la toile et ensuite qui créent effectivement un champ de profondeur mais avec effectivement très très peu de perspectives en l'occurrence pour les nabis c'est intéressant de voir que Kuznetsov s'est essayé à sa manière s'est essayé à sa manière donc de reprendre ces sous-bois avec un cadrage des troncs très serrés donc ici nous avons trois oeuvres de trois nabis qui sont célèbres Georges Lacombe qui était le nabis sculpteur Paul Cerusier qui était appelé dénommé le nabis à la barbe rutilante et Maurice Denis qui était nommé le nabis aux belles icônes parce que donc il était emprunt de religiosité il était très catholique voilà ce sont des tableaux très intéressants qui ont repris effectivement cette technique japonaise ensuite j'ai comparé également enfin confronté deux tableaux de Constantin Kuznetsov qui sont des reproductions de paysages dans les terres avec des boktos donc des petits arbustes que l'on peut donc voir ici ces petits ces petits bois qui percent comme ça qui sont au milieu des champs et donc on retrouve également sur une autre toile de Kuznetsov dans cette campagne bretonne au moulin en l'occurrence pour ce tableau donc cette petite cette petite structure donc végétale qui est quand même très très simplifiée au niveau des contours et qui rappelle les techniques également de Pontaven où on essayait de délimiter de simplifier au maximum les modelés c'est à dire les précisions les détails que l'on pouvait apporter sur un tableau de paysage donc c'est intéressant de voir que Kuznetsov également s'approprie cette synthèse des formes végétales à travers des paysages comme cela était approprié donc les peintres de Pontaven nous quittons l'intérieur des terres en Bretagne donc à travers cette comparaison enfin cette confrontation et ces liens artistiques que l'on peut retrouver à travers la technique entre Sérusier et Kuznetsov et donc nous allons nous attarder à Béli-Lemmer donc ici vous avez une carte de Béli-Lemmer donc le continent se situe plus au nord-ouest au nord-est et les peintres avaient l'habitude d'arriver au palais à le palais qui était donc le petit port principal de Béli-Lemmer et on suppose évidemment que comme je l'ai dit tout à l'heure auparavant Kuznetsov part sur les traces de Claude Monet à Béli-Lemmer Claude Monet donc en 1886 s'installe donc dans cette partie de l'île à Kervilauen et Kervilauen Bangor et va peindre donc 36 tableaux je crois en quelques semaines sur la côte la plus la plus ventée donc qui est la plus à l'ouest cette côte déchiquetée qui part de la pointe des Poulins et donc on va le considérer jusqu'aux aiguilles de Port-Coton et qui aura donc été l'objet de plusieurs grandes oeuvres de Claude Monet Claude Monet a les pires difficultés de peindre en Bretagne car la lumière est très changeante et on va le voir donc ici ces deux visuels représentent donc des aiguilles de roches qui s'appellent donc Port-Coton c'est donc un site qui est assez connu qui est assez impressionnant puisqu'il y a un côté abyssal et en même temps on découvre ces aiguilles ces aiguilles donc qui percent la mer et qui sont donc très hautes la falaise est très très haute également sur la photo de gauche on remarque une mer relativement agitée donc vantée mais un ciel assez lumineux en revanche ici le ciel s'assombrit et la mer se déchaîne donc le blanc enfin en tout cas l'écume est beaucoup plus présente dans la mer donc ce qui prouve à quel point il était difficile de capter ces lumières en peu de temps pour un peintre parce que là c'est l'instant d'une photo mais un peintre doit prendre quand même le temps de restituer ce qu'il a pu ressentir à un moment donné sur le motif sur le vif ici donc nous retrouvons deux œuvres de Claude Monet peintre sur ce site des aiguilles de Port-Coton la peinture de gauche représente une vue c'est un tableau d'ailleurs qui est au musée Pouchkine à Moscou de 1886 lors de son séjour et on remarque que la lumière est peu diffuse et à travers une touche assez serrée l'artiste essaye de restituer donc une lumière du moment qui est assez délicate assez difficile en tout cas à figer ici le tableau qui est à droite donc qui est au musée d'Orsay tempête Côte de Bélie 1886 donc il s'intéresse beaucoup plus à l'élément liquide et donc on remarque que la tempête fait rage et qu'effectivement l'écume est beaucoup plus présente et la mer donc quitte ses bleus et ses verts pour retrouver donc des couleurs beaucoup plus claires voire blanches bien entendu donc Claude Monet éprouve les pires difficultés à peindre à Belle-Île c'est beaucoup plus difficile que les lumières qu'il a pu peindre en Normandie et il le dit d'ailleurs dans ses correspondances là je cite donc un extrait de ses correspondances c'est une lettre qu'il a adressée à Gustave Caillebotte le 11 octobre 1886 et je cite je suis dans un pays superbe de sauvagerie un amoncellement de rochers terrible et une mer invraisemblable de couleur enfin je suis très emballé quoique ayant du mal car j'étais habitué à peindre la Manche et j'avais forcément ma routine mais l'océan c'est tout autre chose donc il avoue quand même cette forme de désespoir qu'il a pu avoir à Belle-Île face à la confrontation de l'océan qui n'a pas du tout les mêmes effets atmosphériques que d'autres territoires en France ici nous retrouvons de nouveau les aiguilles de porc-cotton peintes non pas de manière frontale mais sur le côté à travers deux artistes qui faisaient partie également du groupe de Pontavene qui sont devenus des artistes impressionnistes de la seconde vague chez Durand-Ruel Henri Moray et Maxime Mofra de la même manière Henri Moray en 1897 peint les aiguilles de porc-cotton et Maxime Mofra en 1905 on remarque que le tableau d'Henri Moray il recherche également les vibrations atmosphériques les éclats de la lumière sur la roche à travers une touche qui est assez serrée une palette qui est assez large aussi avec des couleurs assez chatoyantes donc on retient le coloriste et bien entendu le peintre qui recherche les effets fugaces de la lumière sur la roche Maxime Mofra peint également les aiguilles de porc-cotton mais d'une manière un peu différente la touche est un petit peu plus lâche moins serrée et on retrouve un petit peu l'esprit de Pontavene avec des formes beaucoup plus structurées au niveau de la roche et c'est intéressant aussi de voir à quel point les deux tableaux sont très différents sur le même site et enfin après avoir vu deux tableaux peints aux aiguilles de porc-cotton par Claude Monet et deux autres tableaux peints par Henri Moray et Maxime Mofra donc des suiveurs de Monet et de Gauguin nous allons donc aborder deux tableaux de Kuznetsov peints également à porc-cotton et on remarque toujours cette unité spatiale beaucoup plus forte ce cadrage beaucoup plus précis et cette envie effectivement d'être en communion avec l'eau et la roche c'est toujours cette impression de vertige qui s'installe dans les tableaux de Kuznetsov la lumière beaucoup plus diffuse aussi sur la toile ici en revanche il adopte une touche qui est un petit peu plus on va dire séparée virgulée donc qui donne un petit peu plus de relief et avec un temps sans doute un peu plus clair une météo plus clémente en tout cas la lumière est un petit peu plus diffuse aussi de nouveau deux autres tableaux de Kuznetsov qui sont peints pas très loin de porc-cotton toujours sur cette côte ouest qui s'appelle la côte sauvage qui est une côte très difficile parce qu'elle est sous le vent et ici donc c'est gulfard une anse qui est assez connue et les îles deux mois donc de la même manière on retrouve chez Kuznetsov cette volonté d'intérioriser le paysage et c'est très intéressant puisqu'on reconnaît immédiatement sa manière d'aborder un paysage Kuznetsov a fait deux séjours effectué deux séjours à Belle-Île en 1913 en 1923 et en 1923 donc il y retourne et mais sa peinture va être beaucoup plus enfin la palette va être un petit peu plus sombre des couleurs plus sévères nous sommes en 1923 c'est la période d'entre-deux-guerres c'est après la première guerre mondiale peut-être qu'effectivement comme beaucoup de peintres il adopte des tons plus sévères plus sombres pour ce tableau qui était peint à Soson qui est un petit port de pêche qui est un peu plus si je peux vous le montrer donc c'est un port qui est plus abrité sur la carte donc qui se situe ici donc qui est beaucoup plus paisible et dans ce petit port de pêche qui est très connu qui est mondialement connu qui est un endroit magnifique là il laisse il laisse tout de même éclater quelques couleurs on verra des tableaux beaucoup plus beaucoup plus austères donc ce port de Soson qui s'intitule le port de Soson à la voile jaune de 1923 est assez intéressant puisqu'on retrouve une vue qui est pratiquement similaire à celle d'un tableau de Jean Puy alors Jean Puy est un peintre donc qui faisait partie intégrante en tout cas qui était au Salon des Indépendants en 1905 qui faisait partie de cette salle des fameux Fauves autour de Matisse et lui en revanche c'est un des seuls peintres de ce mouvement si on peut appeler ça un mouvement qui est venu peindre régulièrement en Bretagne donc ils auraient vraiment pu se rencontrer puisqu'il est venu peindre régulièrement là c'est un tableau de 1902 mais il est venu peindre régulièrement à Bélil et il affectionnait aussi une partie du Finistère vers Bénodet et c'est intéressant puisque là c'était un tableau de Soson peint par Jean Puy à la voile rouge et il y a le tableau de Kuznetsov qui est le même mais peint avec la voile jaune donc on peut imaginer qu'ils ont choisi pratiquement le même point de vue et que leur chevalère aurait pu être côte à côte c'est assez intéressant de voir à quel point les peintres aussi recherchent la bonne perspective donc quand je vous disais que les peintures de Kuznetsov étaient un petit peu plus la palette était un petit peu plus un peu plus sombre là on peut le remarquer donc cette oeuvre de 1923 à gauche est intéressante puisqu'on peut la confronter à un autre artiste qui était qui était connu très connu au début du 20e siècle en France et dans les collections qui s'appelle Charles Cotet et Charles Cotet faisait partie d'un mouvement qui s'appelle la bande noire avec Lucien Simon qui était un peintre aussi assez connu dont certaines oeuvres sont toujours présentes dans les musées d'art moderne du monde entier et Charles Cotet et Lucien Simon entre autres faisaient partie d'un mouvement qui s'appelait la bande noire parce qu'ils pratiquaient le clair obscur mais un clair obscur qui était toujours teinté d'une petite touche de couleur donc il y avait bien entendu de la mélancolie mais toujours avec une petite touche quand même de couleur à travers ces tableaux donc là c'est intéressant de voir à quel point aussi Kuznetsov a peut-être rencontré des tableaux de Charles Cotet mais en tout cas à sa manière retranscrit à travers une vision plus sombre un paysage de Belle-Île alors il faut savoir qu'à Belle-Île ce qui est intéressant c'est que des peintres russes sont arrivés bien avant Kuznetsov en Bretagne mais d'autres peintres ont continué à prendre le relais de Kuznetsov et sont venus peindre à Belle-Île notamment Constantin Tereskovitch qui a peint cette terrasse de Belle-Île en 1946 qui était un peintre post-impressionniste assez intéressant et voire avec une touche plutôt expressionniste de temps en temps et également l'Ukrainien Alexis Gritschenko qui a peint un rocher à Belle-Île qui est une aiguille de porcoton en 1945 donc l'histoire continue l'histoire russe continue à Belle-Île à travers la présence de ces deux peintres et d'autres très certainement j'ai voulu aussi montrer à quel point Kuznetsov est avant tout un peintre impressionniste mais quelque part il est allé plus loin dans sa manière de peindre on va dire des paysages à travers la lumière et surtout à travers ses touches donc de temps en temps il a adopté des touches serrées virgulées comme tous les impressionnistes qui recherchaient les vibrations atmosphériques ou la fugacité de la lumière en fonction de la météo et puis parfois donc il avait une touche beaucoup plus relâchée avec une lumière beaucoup plus diffuse qui donnait cette unité spatiale cette intériorité à sa toile c'est intéressant chez ce peintre c'est qu'il était changeant c'était sans doute en fonction de son humeur et de son tempérament et il avait une touche qui était presque tournoyante virevoltante elliptique et notamment à travers ces fragments de tableaux on peut c'est un fragment de tableau donc un rideau de peuplier au Val-André peint en 1916 on voit donc sans doute des reflets de peuplier à travers des touches comme ça donc très elliptiques très tournoyantes donc dans l'eau et ici chez Claude Monet dans la série des Nymphéas parmi donc une des une des toiles des Nymphéas donc c'est un travail qu'il a exécuté surtout entre 1916 et 1924 donc pratiquement la même période on retrouve également cette touche elliptique à travers ces fibres végétales qui se reflètent dans l'eau donc c'est intéressant de voir à quel point Koudeshoff lâche sa touche de peinture puisqu'il ne faut pas oublier que les Nymphéas cette série des Nymphéas de Claude Monet ont été comparées après à l'expressionnisme abstrait américain donc on a souvent comparé les toiles des Nymphéas avec les œuvres de Joan Mitchell donc des peintres vraiment d'après-guerre abstrait américain ou Jackson Pollock et qu'on a considéré qu'effectivement la touche de Claude Monet était les prémices d'une nouvelle aventure artistique avec l'école de New York et de retrouver cette manière de peindre chez Kuznetsov montre à quel point le peintre avait une peinture de tempérament et en même temps une peinture moderne donc Constantin Kuznetsov adopte cette touche assez lyrique assez expressionniste et c'est vraiment intéressant de pouvoir la comparer à la touche de Claude Monet à travers les Nymphéas et donc je voulais dire à quel point je trouve que l'approche de Kuznetsov est intéressante puisqu'elle reste quand même très personnelle Kuznetsov a resté donc un artiste on va dire extra-sensoriel mais en gardant quand même cette vision impressionniste de la toile et du sujet son oeuvre va être attachée à un paysagisme figuratif c'est vrai mais il va aller beaucoup plus loin dans ses recherches à travers la perception d'un paysage ce qui est intéressant chez Kuznetsov c'est qu'il ose allier les yeux et l'esprit les lumières fines et les sensations fortes et cet entre-deux devient un prolongement de l'impressionnisme qui va être beaucoup plus contemplatif beaucoup plus cérébral et parfois même mystique ce qui correspond d'ailleurs à son âme slave et c'est très intéressant de voir à quel point cette dichotomie dans le traitement est visible donc Constantin Kuznetsov cherche avant tout et va trouver cette nouvelle forme des impressions et à ce titre je considère en tant qu'expert qu'il fait vraiment partie de l'histoire de la peinture dite moderne et c'est très intéressant alors je terminerai par une citation d'un artiste qui est un artiste littéraire qui est un écrivain qui s'appelle Maurice Genevoix et qui vient d'entrer au Panthéon cette année ce qui n'est pas rien et Maurice Genevoix donc qui avait participé à une exposition de Kuznetsov à la galerie Katia Granoff en 1968 et cette grande plume de la littérature française avait écrit en préface de cette exposition je cite et voici qu'une présence était là fortement et d'emblée affirmée accessible et toutefois dérobée tendre un peu sauvage subtile violente méditative et fougueuse en même temps c'est un lyrique sensible et grave un possédé dont chaque toile toujours au bord du champ intérieur vient m'émouvoir comme un poème par sa ferveur et sa sincérité et je pense que Maurice Genevoix a compris qui était Constantin Kuznetsov et qui était l'homme et le peintre центres … … … … … … … … … kidding … 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